Voilà le pont du Boulou, sur le Tec, nous sommes arrivés par là, en venant d'Argelès, et donc le problème c'est qu'il faut traverser la route ici, pour venir prendre la piste, qui va à Morillas, et direction le col du Pertus. Salut salut ! Voilà, et la piste part par ici. L'autoroute, bonjour ! Musique 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 Ben oui, ça monte bien là, sous les chaînes, L'avantage quand même de cette route là, c'est qu'elle est ombragée. Musique Et oui ça monte, ça monte, ça monte ! Musique 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 Ah là, on peut dire que ça monte, mais ça monte raide, raide, raide ! Musique 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 Ouais, il y a encore plus raide ! Musique 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 Des coulées de sable et de boue. Musique Musique Et ça monte, ça monte, ça monte ! Musique 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 Pour une fois ça descend Le fort de la Balagarde Les ruines romaines Le bâtiment 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 Ah bah c'est pas du bitume ni du béton Salut les pédaleurs ! Salut les pédaleuses ! Aïe ! Nous l'avons fait ! Le Pertus, on l'a grimpé, mais pas forcément tout le long en vélo. Bon ben moi je décompose ce parcours en quatre parties. Une première partie du Boulou jusqu'à Morillas à la scie qui est à peu près plat, ou en légère pente douce. Une deuxième partie entre Morillas et Rio Negues où là ça va monter, ça va à peu près bien monter même sur une route qui risque d'être un peu gravillonneuse par endroits. Le tour au milieu des chaînes, chaînes Liège en précision. Ensuite une troisième partie là où ça va monter très très raide, c'est à dire à partir de Rio Negues dans le village même, ou plutôt le lieu dit, où ça monte vraiment raide. C'est une piste bétonnée qui va aller jusqu'au bout, jusqu'au col. Là pendant à peu près peut-être un kilomètre, ça monte plus ou moins, enfin ça monte bien même. Et ensuite on arrive sur un plateau où c'est vallonné et ça va redescendre sur le col lui-même, le col de Panissar, c'est donc le Pertus. En arrivant au col de Panissar, la piste s'arrête côté français. Côté espagnol, la seule chose que j'ai vu c'est un chemin assez large et qui a tendance à descendre. Voilà, on ne vous en dira pas plus parce qu'en fait on n'a pas pris ce chemin. A priori il descend jusqu'à la National 2 du côté de la Jonquer en Espagne. C'est à vous de nous mettre en commentaire si vous l'avez fait. Ce que vous avez pu voir c'est ce chemin. Il y a une autre possibilité aussi lorsque vous êtes au col de Panissar, c'est de prendre la route qui a priori est en bon état, jusqu'au village du Pertus où vous reprendrez aussi la National 2 mais vous allez avoir à traverser le Pertus avec tous les touristes qui peuvent s'y trouver. L'itinéraire est bien signalé au sol et sur les panneaux. Faire attention toutefois, des pistes cyclables bétonnées sont indiquées comme pistes cyclables et également des voies vertes. Sauf que les riverains peuvent emprunter ces routes, ce qui veut dire en fait tout le monde. Voilà, faites de bons pédalages, allez vous amuser en Espagne. Cadix n'est plus qu'à 1700 km d'ici, donc vous voyez il ne reste pas grand chose à faire. Si la vidéo vous a été utile, mettez un pouce, ça nous fera toujours plaisir. Mettez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez parce qu'on n'a pas fait tout l'itinéraire en vélo, il faut bien le dire. Partagez la vidéo et faites nous toutes les remarques qui sont utiles en commentaire. On va dire au revoir maintenant au pédaleur. Ciao ! Ciao ! A bientôt pour des prochaines aventures à vélo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501